Il a suffi de quelques jours pour que la production de Julien soit mise à mal. A cause du gel qui s'est abattu sur ses vignes au printemps, ce viticulteur de Charentais, au nord de Lyon, a vu sa production réduite de 50 à 60% par rapport à l'année dernière. Julien a donc mis les bouchées doubles pour écouler son stock auprès de sa clientèle locale. Il a fallu répartir un petit peu entre les clients. Déjà on oublie toute la partie prospection puisqu'on ne pouvait pas aller chercher de nouveaux clients. On essaie de satisfaire nos clients fidèles. Une plus faible production avec de possibles répercussions sur les exportations, alors que 40% des bouteilles de Beaujolais nouveau se vendent à l'étranger. L'année 2019 avait pourtant bien commencé avec des exportations qui ont bondi de 60% en Belgique, de 41% en Chine ou encore de 26% au Japon. Pour Gilles, l'impact devrait être limité grâce aux crus des précédentes années, mais aussi grâce aux exportations. 20% de sa production de Beaujolais nouveau est vendue au Japon, premier importateur mondial. Le marché du nouveau au Japon est en légère légère régression. Par contre je pense qu'il est plutôt sur une très belle valorisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on part plutôt sur des produits un peu plus haut de gamme, un peu mieux travaillés. Ça fait partie de leur culture, le peuple japonais est très fidèle, très rigoureux. Donc si on ne les déçoit pas par la qualité, c'est des gens qui sont plutôt très fiables et très durables. En revanche, le marché américain pourrait bien devenir plus compliqué pour Gilles, qui exporte 8 à 10% de sa production aux Etats-Unis. En cause, les taxes de 25% imposées par Donald Trump sur le vin français. Chacun a renié un petit peu de sa marche. Il a fallu renier de la marche pour que le client final ne surpaye pas le Beaujolais nouveau et ne pas perdre par le marché, ce qui est primordial pour cette année. Malgré la météo et les soubresauts du commerce international, les viticulteurs raffichent leur résistance grâce à des relations commerciales nouées avec les importateurs de longue date. Et grâce à un marketing efficace, le Beaujolais reste mondialement connu et continue de se développer à l'international. À Charentais, Guillaume Petit pour Euronews. Sous-titrage Société Radio-Canada